bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait deux semaines aujourd'hui que j'ai pas posté de vidéo j'ai annoncé l'arrêt des vlogs il y a deux semaines j'ai perdu des abonnés comme j'avais imaginé il n'y a aucun souci avec ça j'avoue que ça m'a pas vraiment manqué en fait de pas vlogger j'ai un rythme de vie en ce moment qui est beaucoup 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 trop speed j'ai plus le temps ni de filmer d'ailleurs ni de faire les montages j'ai repris les semaines à 40 heures là depuis un moment j'en avais parlé dans les vlogs d'ailleurs et puis ça va durer jusqu'à l'été visiblement donc il faut s'armer de patience et puis tout ça ça va se faire aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à thème puisque je ne vlog plus j'aurais pu vous faire une story time j'aurais eu des choses à vous raconter mais je vais vous en raconter déjà un petit peu dans cette vidéo la vidéo en fait aura pour thème la location de voiture puisque je reçois toujours malgré que j'ai arrêté les vlogs et que du coup je n'en parle plus je reçois toujours des questions sur le fait que je loue ma voiture alors je vais resituer un petit peu le contexte parce que les gens qui vont tomber sur cette vidéo ne vont pas comprendre de quoi je parle je suis pour recadrer vraiment largement je suis séparée depuis maintenant deux ans j'ai deux ans et demi même presque j'ai gardé la voiture que nous avions quand nous étions en couple qui est une voiture que mon ex mari avait gardé lui même pendant un an lors de notre précédente séparation puisque nous en sommes à la troisième mais cette fois définitive et en fait cette voiture l'année complète où il l'a gardé il ne l'a pas du tout entretenue ce qui fait que quand je l'ai récupéré j'ai fait beaucoup de frais dessus alors c'est des frais qu'on avait décidé de faire ensemble mais vu qu'on s'est séparé du coup je les ai assumé moi puisque quand nous nous sommes séparés il n'a pas souhaité garder cette voiture il préférait s'en acheter une autre donc j'ai gardé la voiture mais forcément avec les factures qui allaient avec donc j'ai fini de payer ces factures et elle est passée au contrôle technique au mois d'octobre je crois oui octobre et il s'est avéré qu'évidemment la liste de la contre visite était longue comme la page à quatre et que du coup j'ai eu deux mois en fait d'autorisation pour rouler avec et que finalement j'ai dû m'en séparer parce que elle était en soit une voiture est toujours réparable mais en fonction des fins du montant des frais qui sont à faire dessus le garagiste m'a clairement dit que ça ne valait pas la peine et qu'il ne fallait pas garder cette voiture mon souci à moi c'était principalement que j'avais en fait une interdiction bancaire et je dis bien j'avais parce que lundi était le premier jour du reste de ma vie mon interdiction bancaire s'est arrêtée dimanche donc j'avoue que c'est une réelle satisfaction même si dans les fêtes ça change pas grand chose c'est bon de le savoir en fait tout simplement mais jusque là j'étais interdit bancaire et quand on m'a annoncé ça au mois d'octobre que du coup cette voiture je pouvais rouler avec jusqu'en décembre et qu'après c'était terminé j'avoue que j'étais assez contrarié parce que je ne savais pas comment j'allais faire la seule solution que j'ai trouvé c'était de louer une voiture sauf que en fait quand vous louez une voiture chez les concessionnaires c'est considéré comme un crédit en fait c'est on vous fait un dossier de financement comme un crédit ce qui fait qu'avec mon interdiction bancaire je ne pouvais pas faire une location longue durée chez un concessionnaire donc je suis allé voir chez leclerc s'il faisait de la location au mois et c'était le cas chez leclerc vous pouvez louer un véhicule que d'une journée à 30 jours c'est un choix chacun fait comme il veut selon ses besoins donc il faut savoir qu'à chaque fois vous avez un dépôt de garantie à verser et pas à verser c'est pas à verser parce qu'en fait vous ne payez pas c'est juste retenu sur votre autorisation de paiement je sais pas si je vais être très claire quand vous avez votre carte bancaire déjà faut savoir que pour pouvoir louer une voiture vous avez besoin d'une carte bancaire avec des chiffres en relief sinon vous ne pouvez pas louer de voiture en tout cas pas chez leclerc je suis super une en plus d'ailleurs et je crois que même chez six tout ce genre de société c'est pareil donc en fait vous ne pouvez pas louer de voiture si on n'avait pas de carte avec des chiffres en relief et moi je n'en avais pas j'utilisais du coup la carte de l'ancien compte de anaïs sont fait un compte qu'elle n'utilisait plus donc je mettais mes revenus dessus pour pouvoir utiliser la carte pour la location de la voiture il faut savoir que cette carte en fait l'autorisation de paiement de cette carte était de 2000 euros sur 30 jours glissant c'est à dire que l'autorisation elle était remise à zéro au bout de 30 jours sauf que quand vous allez faire votre location de voiture on vous bloque systématiquement 1500 euros alors en fait vous avez le choix soit vous prenez la franchise à 1500 euros du coup vous faites ce cette fameuse empreinte de carte où ça vous bloque 1500 euros sur vos autorisations de paiement mais rien n'est prélevé sur votre compte ou alors vous pouvez faire cette fameuse empreinte uniquement pour 300 euros mais du coup vous allez payer 10 euros de rachat de franchise par jour de location donc si vous louez sur pour un week-end c'est jouable vous rajoutez 40 balles et c'est bon moi qui louais sur un mois ça me faisait 300 euros donc c'est pas possible donc j'avais opté moi pour le dépôt de garantie de 1500 euros donc chaque mois j'avais un blocage en fait sur les autorisations de ma carte de 1500 euros ensuite je payais la location de la voiture c'est à dire que moi par rapport à ma enfin ma configuration familiale le fait que j'ai quatre enfants j'étais obligé de louer un scénique parce que dans le choix des voitures qu'ils avaient il n'avait pas de voiture dans lesquelles j'aurais pu mettre deux sièges auto à l'arrière donc j'ai été obligé de louer le scénique le scénique est une voiture à 8 euros la journée donc ça me coûtait 240 euros pour la location de la voiture ensuite vous avez les frais kilométriques en fonction du temps de la location c'est à dire si vous louez sur une semaine ou sur un mois vous payez pas le même prix sur un mois vous payez 0,010 centimes du kilomètre donc moi à chaque fois j'ai été prélevée de ça en sachant que je fais entre 1500 et 2000 kilomètres par mois j'en avais pour en moyenne j'en avais pour 180 euros de frais kilométriques par mois donc vous comptez les 240 euros plus les 180 euros bah on était à 430 quoi donc c'est une voiture qui me coûtait très très cher malheureusement je n'avais pas le choix à cause de cette interdiction bancaire c'était ma seule option donc depuis le mois de novembre j'ai loué des voitures chaque mois sauf si je me trompe pas au mois de mars je crois que c'est ça c'est au mois de mars au mois de février je ne sais plus j'ai passé un mois sans louer de voiture parce que et bien je pensais qu'il serait bon que je fasse rouler ma voiture un petit peu malgré qu'elle avait pas de contrôle technique pour éviter qu'elle tombe réellement en panne sauf qu'en fait j'ai roulé avec une journée autour de chez moi en plus et elle est tombée en panne le soir même voilà donc moi j'ai rendu ma voiture de location le samedi le dimanche j'ai roulé avec ma voiture le dimanche soir elle était en panne donc j'ai passé un mois sans voiture puisque je l'avais réservé la voiture de location mais pour le mois suivant du coup je m'étais dit que pendant un mois j'allais faire du covoiturage pour aller travailler mais que le minimum de kilomètres que je pouvais faire je l'aurais fait avec ma voiture bon ça c'est pas du tout présenté comme prévu du coup j'ai réussi à avancer un petit peu la location par rapport à la date à laquelle je l'avais prévu mais c'est vrai que c'était un peu contraignant quand même donc là au jour d'aujourd'hui j'ai toujours cette voiture de location mais comme je ne suis plus interdit bancaire depuis lundi je suis allée samedi chez un concessionnaire pour me renseigner en fait sur la location longue durée savoir comment ça se passait quels étaient les avantages les inconvénients quelle était la meilleure option pour moi et je précise bien pour moi parce que encore une fois c'est une question de configuration c'est une question de de besoin d'attente de volonté en ce qui me concerne j'ai besoin d'une voiture qui a trois vraies places à l'arrière puisque j'ai deux gros sièges auto et un enfant au milieu Adam a toujours un siège auto avec un dossier donc il est impératif que Com puisse entrer aisément en tout cas qu'il ne soit pas obligé de se mettre comme ça comme il était dans la Clio pour pouvoir être un minimum confortable dans la voiture donc il me faut trois vraies places à l'arrière j'avoue que je ne me sens pas du tout à l'aise dans les voitures justement style Clio, les berlines et c'est parce qu'elles sont trop basses et moi ça fait dix ans que je conduis une voiture à monospace et qui du coup est surélevé et que clairement j'ai pris des habitudes de conduite comme ça j'ai pris un confort de conduite parce que je trouve que pour moi en tout cas c'est vraiment un confort de conduire comme ça j'ai une de mes collègues qui me dit que elle au contraire elle préfère les voitures basses je pense qu'après c'est vraiment une question de goût donc moi je veux une voiture haute je veux une voiture qui a trois vraies places à l'arrière je j'ai pas spécialement de d'attente sur le modèle à proprement parler sur les options qu'elle pourrait proposer sur la marque je suis allée pour me renseigner donc j'ai donné mes critères cette personne que j'ai rencontrée en fait m'a demandé mes revenus donc je lui ai expliqué que j'étais mère célibataire et que j'avais un salaire au SMIC et donc il m'a dit clairement que ça n'allait pas être possible alors je lui ai dit c'est pas possible qu'en étant en CDI en ayant un salaire je ne puisse pas m'acheter une voiture je n'ai aucun crédit puisque évidemment je ne pouvais pas en avoir je dis donc je vois pas pourquoi je ne pourrais pas acheter une voiture alors il m'a répondu que pour une voiture neuve ce serait difficile donc je lui ai dit je ne vais pas forcément chercher une voiture neuve je lui ai expliqué que pour moi une occasion récente c'était très bien aussi c'est vrai que je n'imagine pas acheter une voiture à moins de 10 000 euros parce que je suis une poissarde de voitures déjà acheter une voiture d'occasion je ne vous cache pas que ça me contrarie un petit peu quand même mais par rapport à mon budget je ne vais pas avoir le choix puisque si on compte la totalité de ce que je perçois c'est à dire les allocations, les allocations de logement si on compte la totalité des revenus que je perçois entre les allocations familiales, l'allocation logement, la pension alimentaire et mon salaire je perçois plus de 2 000 euros enfin pas beaucoup plus mais autour de 2 000 euros après forcément je m'étais dit 2 000 euros si on divise par 3 parce que le taux d'endettement étant de 33% le taux d'endettement étant de 33% je me suis dit avec 2 000 euros ça va je peux me permettre de prendre une voiture à 300 euros par mois ça devrait le faire quoi alors je m'étais fixé 350 euros grand maximum mais j'aurais préféré ne pas aller jusqu'à 300 euros et en fait, enfin 350 et en fait le monsieur que j'ai rencontré le commercial m'a dit qu'il ne prenait en compte que mon salaire donc là, je me suis dit ça va poser problème et donc il m'a annoncé qu'en fait je ne pouvais pas prendre une voiture en tout cas je ne bénéficierais pas d'une mensualité plus élevée que 2 90 euros c'était le maximum qu'il pouvait en fait m'octroyer sauf si j'ai un garant ce que je n'ai absolument pas l'intention d'avoir puisque je pourrais demander à mes parents de se porter garant mais je n'en ai aucune envie j'ai 43 ans bientôt je pense être apte à me débrouiller seule aujourd'hui mes parents en sont suffisamment donnés pour moi jusque là et je n'ai pas envie de les solliciter encore à 43 ans et puis j'ai envie d'être autonome j'ai envie d'être indépendante, responsable et voilà donc 2 90 euros soit, pas de problème donc je lui ai demandé qu'est-ce que je peux avoir pour 2 90 euros et là en fait il n'est pas sorti du contexte de ses voitures neuves donc je pense qu'il avait vraiment envie de vendre du neuf moi je lui ai précisé que j'étais ouverte à une occasion récente et là il a commencé à me parler d'un Zafira je lui ai dit ok je vous arrête tout de suite je ne veux pas d'un monospace donc il m'a répondu pourtant si vous avez 5 enfants je lui ai dit bah j'ai 5 enfants mais en fait j'en ai que 4 qui sont à ma charge et je n'ai pas de conjoint donc en fait on est 5 dans le quotidien donc j'ai besoin d'une voiture 5 places et non pas 7 je lui ai dit ce qui va déjà réduire le coût de la voiture il m'a répondu effectivement vous aurez un budget moins important sur un 5 places donc là j'étais rassurée et là il m'a dit sauf que moi en occasion récente je n'ai rien qui correspond à votre recherche c'est à dire en 3 vraies places à l'arrière la seule voiture qu'il avait c'était donc l'Opel Grandland que je convoite depuis tant de temps mais il n'en avait pas d'occasion et du coup je suis repartie bredouille de ce rendez-vous tout simplement parce que il n'avait pas de voiture d'occasion qui convenait à ma recherche je ne comptais pas non plus m'arrêter au premier concessionnaire que j'allais voir visiter donc j'ai décidé d'aller faire d'autres concessions malheureusement elles étaient fermées je voulais aller dans des garages Peugeot que je ne connais pas personnellement mais devant lesquelles je passe régulièrement et sur les parkings desquels j'avais remarqué qu'il y avait des belles voitures d'occasion à vendre sauf que les deux étaient fermées samedi en l'occurrence le monsieur de chez Opel puisque moi j'avais rendez-vous chez Opel samedi pardon ce monsieur m'a dit que toutes les concessions en fait ont un site de vente de voitures d'occasion commun qui s'appelle Spoticar je ne connaissais pas et du coup en rentrant chez moi je suis allée sur Spoticar voir un petit peu alors déjà quand j'étais en contact avec le monsieur de Opel le commercial je lui ai demandé ce qui était aujourd'hui le plus intéressant pour acheter une voiture quel moyen de financement était le plus intéressant donc il m'a dit qu'il y avait toujours le prêt bancaire vous pouvez aller à votre banque et vous prendre un crédit de 15 000 euros pour acheter une fin de crédit le montant reste tout à fait personnel mais vous pouvez prendre un crédit à votre banque et acheter une voiture que ce soit dans un garage sur le bon coin peu importe sur la centrale vous avez plein d'endroits où vous pouvez acheter des voitures vous pouvez aller directement en concession et bénéficier de ce qu'on appelle la location avec option d'achat donc la location avec option d'achat c'est un crédit qui couvre en fait uniquement une partie de la valeur de la voiture c'est à dire que vous allez vous engager sur une durée de 4 ans par exemple pendant 4 ans vous allez payer un loyer comme ils disent puisque vous n'êtes pas propriétaire de la voiture à l'issue des 4 ans vous pouvez devenir propriétaire de la voiture ou vous pouvez en changer c'est à dire repartir sur une autre location en sachant évidemment que ce que vous avez payé en termes de loyer vous ne le récupérez pas on va vous reprendre la voiture que vous auriez pu acheter au montant de sa valeur au moment où vous allez la ramener et c'est ce montant là en fait qui va vous permettre d'éventuellement réinvestir sur une autre maintenant la location avec option d'achat ça reste un crédit vous pouvez l'avoir sans apport ou avec apport évidemment si vous avez un apport les loyers seront moins élevés vous avez aussi la possibilité en location avec option d'achat d'avoir l'entretien de la voiture qui est compris encore une fois c'est un service qui est payant ça augmentera votre mensualité par contre quand vous prenez une location longue durée donc une réelle location c'est à dire que vous ne serez jamais vous n'aurez jamais la possibilité d'être propriétaire de cette voiture cette option là en fait elle est finalement moins intéressante parce que moi dans mon cas je n'ai pas envie de devenir propriétaire d'une voiture puisque comme je l'ai expliqué je suis une grosse poissarde de voitures et que du coup l'entretien va me coûter un bras malheureusement je pense que c'est quand même ce que je vais faire parce que le monsieur m'a expliqué que quand on prend une location avec option d'achat quand vous ramenez la voiture l'évaluation de l'état de la voiture va être faite par la concession donc en fait c'est le concessionnaire lui-même qui va évaluer l'état de la voiture et qui va en évaluer le montant de la reprise ce qui veut dire que si vous avez fait juste des petits je ne sais pas des petits impacts de peinture ou une petite rayure ou ce genre de choses le concessionnaire va passer au-delà parce que son intérêt à lui ça va être que vous repreniez une voiture dans son garage donc il ne va pas vous accabler de facture sinon vous n'aurez jamais envie de reprendre une location chez lui enfin location ou un achat d'ailleurs donc lui son intérêt c'est vraiment de vous reprendre de la voiture au plus juste possible en vous appliquant le moins de frais de réparation qu'il y a possible alors que pour la location longue durée c'est un expert qui vient évaluer la voiture à son retour et l'expert il n'a aucun cadeau à vous faire donc clairement le jour où vous ramenez une voiture en location longue durée vous prenez cher en gros parce que c'est une voiture que vous avez gardée pendant 4 ans donc forcément au bout de 4 ans vous avez fait je ne sais pas moi 100 000 kilomètres une voiture avec laquelle vous faites 100 000 kilomètres elle a forcément des petits impacts quelque part on vous a forcément un jour cogné une portière on vous a forcément un jour je ne sais pas un chat qui est monté sur votre voiture et qui a rayé la peinture alors des fois ce sont des micro rayures mais ce sont des rayures quand même et un expert il les notera alors que le concessionnaire ne les notera pas voilà puisqu'il les fait réparer lui-même l'expert travaille pour le compte de quelqu'un et donc c'est différent et par rapport à ça c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi depuis hier puisque mon rendez-vous c'était hier et je pense que je vais partir sur une location avec option d'achat même si je sais pertinemment que je ne je ne m'achèterai pas la voiture à la fin de la location c'est malgré tout plus facile déjà d'avoir une voiture d'occasion donc à prix plus abordable et en plus d'avoir une meilleure reprise à la fin donc je pense partir sur une location avec option d'achat sur une voiture d'occasion j'ai regardé un modèle 2015 pas plus vieux parce qu'après je pense que voilà c'est des voitures qui vont tomber en panne et clairement ça ne nous pâle pas des masses il va falloir quand même que moi dans mon budget je prévois de mettre de l'argent de côté pour les au cas où vu que je suis une poissarde parce que j'ai regardé et les voitures 2015 ne peuvent pas bénéficier du contrat d'entretien malheureusement il faudrait que je prenne une voiture qui est d'après alors je crois qu'il faut que la voiture ait moins de 5 ans donc du coup une voiture qui daterait de 2016 grand max et je crois que même sur les modèles 2016 il n'y avait pas la proposition du contrat d'entretien donc je suis partie sur une voiture un modèle d'année 2015 à part non en fait j'ai trois voitures là qui sont dans mon champ de billon la plus chère c'est un 5008 qui est de 2017 qui est en fait exactement le modèle que je voulais de base c'est à dire que c'est le dernier modèle le modèle SUV couleur bleu pétrole comme je voulais ça reste en 7 places dont je n'ai pas besoin forcément et du coup c'est la plus chère puisque c'est la plus récente ensuite j'ai repéré un Qashqai un Nissan Qashqai noir qui est de 2015 qui est alors il faut savoir que le 5008 pardon j'ai cherché le 5008 en fait il est de 2017 mais il a 117 000 km donc déjà ça c'est un argument qui me fait tiquer il va me coûter 291 euros par mois donc je pense que je peux l'avoir maintenant le kilométrage me fait quand même un petit quai même si j'avoue c'est exactement le modèle et la couleur que je voulais c'est assez rare quand même dans les voitures d'occasion de trouver exactement ce qu'on cherchait mais je suis pour l'instant sur ma réserve à cause de ça ensuite j'ai donc trouvé un Qashqai qui lui est de 2015 c'est un modèle qui a l'air en très bon état c'est une voiture qui peut contenir deux sièges auto et un enfant à l'arrière et qui n'a que 70 000 km non 80 000 puisqu'il a 79 je crois donc diesel boîte manuelle voilà ce que je cherche concrètement et qui du coup lui ne me coûterait que 265 euros par mois je crois sans le contrat d'entretien je précise qu'à chaque fois je n'ai pas le contrat d'entretien mais juste la différence c'est que le 5008 ce serait sur 6 ans alors que le Qashqai serait sur 4 ans et j'ai également repéré un C4 Picasso alors là c'est vraiment la voiture qui me plaît le moins parce que typiquement c'est un monospace et c'est vraiment pas ça que je voulais qui ne coûte que je ne sais plus 12 990 euros je crois donc du coup elle ne me coûterait que 255 euros par mois ce qui clairement est abordable elle est en soit pas vilaine elle est d'un beau bleu c'est une voiture qui esthétiquement est vraiment pas vilaine je sais que Citroën c'est des voitures de très bon confort malgré tout ça reste à cette place dont je n'ai pas besoin c'est un petit peu compliqué j'ai du mal à faire mon choix pour l'instant mais le Qashqai et le Picasso en fait sont dans les mêmes garages qui sont à proximité de mon travail du coup je pense que je vais voir avec Eric si un soir dans la semaine il pourrait venir à moins que j'y aille vendredi c'est vrai que vendredi c'est le jour où il va récupérer les enfants à l'école donc il faudrait que je désinscris il viendra chercher les enfants à l'école puisque c'est exceptionnel qu'aujourd'hui je n'ai pas les enfants parce que la semaine dernière je les ai pris sur un week-end qui ne devait pas être le mien juste que j'ai eu l'opportunité de partir pour le week-end de l'ascension chez mes parents et donc Eric a accepté qu'on inverse nos week-ends donc j'ai eu les enfants de week-ends d'affilée et là Eric les prendra donc ce week-end et le week-end prochain et donc cette semaine c'est sa vraie semaine et donc il est du matin et donc il vient chercher les enfants à l'école le vendredi donc effectivement je pourrais y aller vendredi soir il faudrait que j'appelle le garage en espérant que les voitures n'auront pas été vendues d'ici là après peut-être qu'il en aura d'autres à me proposer je verrai bien mais c'est vrai que même si la voiture qui me plaît le plus dans tout ça c'est le 5008 celle qui correspond le plus à mes besoins c'est le Qashqai en fait donc elle me plaît beaucoup le Qashqai pardon même si j'avoue que je m'étais habituée au fait qu'il n'y ait pas de frein à main sur les voitures là je crois que le Qashqai il y en a un je reprendrai l'habitude au frein à main c'est pas très gênant c'est vraiment là ce serait un caprice vraiment de s'arrêter à ça donc je vais m'occuper de tout ça mais du coup voilà je voulais vous faire un petit point parce que j'ai eu beaucoup de questions me demandant comment ça se passait quand on était interdit bancaire et là dessus encore une fois je referai une vidéo parce que l'interdiction bancaire c'est quelque chose que tout le monde voudrait éviter mais que parfois quand on arrive au point de non-retour on n'a pas le choix en fait et il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui dépanne vraiment les gens c'est pas c'est quelque chose qui bloque aussi évidemment mais c'est vraiment c'est vraiment une issue en fait donc je referai une vidéo là dessus pour expliquer alors très vaguement comment nous on en est arrivé là comment ça s'est passé pour nous comment ça se passe un dossier de surendettement comment on en sort voilà je vais faire une vidéo là dessus mais aujourd'hui le but c'était vraiment de répondre aux questions qui étaient en lien avec la location clairement parce que j'ai remarqué que le fait que je parle moi de vouloir uniquement louer ma voiture et ne pas en être propriétaire ça a je pense percuté certaines personnes parce que j'ai eu beaucoup de messages en fait depuis que j'en parle auxquels j'ai répondu au compte-gouttes vraiment mais en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions là dessus moi-même je m'en suis énormément posée avant de me lancer dans la location et je me rends compte qu'en fait personne n'en parle parce que moi je n'ai trouvé aucune information quand j'en ai cherché en fait donc j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour pouvoir renseigner des personnes expliquer un petit peu comment ça se passe et puis peut-être rassurer certaines personnes sur le fait que même quand on est interdit bancaire il y a des solutions et la solution pour moi ça a été de passer par l'allocation Leclerc alors c'est une solution sans en être une parce que clairement ça coûte très cher enfin moi ça m'a coûté très cher parce que j'avais besoin d'un Scénic qui coûte très cher maintenant si vous n'avez par exemple que deux enfants vous pouvez avoir une voiture à 4 euros la journée ça vous fait 120 euros la location donc la moitié en fait de ce que moi j'ai loué et si vous faites pas beaucoup de kilomètres clairement ça vous coûtera la moitié de ce que moi j'ai payé donc vraiment c'est du cas par cas il ne faut pas hésiter à aller se renseigner ils le font aussi chez Super U ils le font je pense dans pas mal d'enseignes maintenant l'allocation de voiture donc n'hésitez pas à vous renseigner ça vaut le coup parce que ça dépanne vraiment c'est vraiment une solution et ben voilà je voulais vraiment expliquer un petit peu comment ça s'était passé pour moi parce que je me dis que peut-être ça pourra aider certaines personnes voilà donc c'était le thème d'aujourd'hui qui intéressera certaines personnes et pas d'autres évidemment mais en tout cas j'espère que ça pourra en aider donc sur ce je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci d'être revenu sur ma chaîne puisque j'ai vu qu'effectivement on avait perdu pas mal d'abonnés mais ça c'était à prévoir je m'en doutais vraiment et puis j'essaierai de vous mettre en ligne quand même une vidéo par semaine parce que même si les vlogs ne me manquent pas les vidéos et surtout vos commentaires me manquent beaucoup voilà donc j'espère avoir le temps de vous fournir au moins une vidéo par semaine sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine alors je vous souhaite une bonne fin de journée parce que au moment où je vous fais la vidéo on est dimanche et qu'il est 17h30 donc pour vous qui regarderez la vidéo certainement lundi je vous souhaite plutôt une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao